... Le changement climatique est là et l'urgence demande d'agir maintenant. D'un côté, il y a les éco-gestes, vous savez, ces bonnes habitudes à prendre pour consommer moins, et de l'autre, les plus engagés se lancent dans le militantisme. Mais entre les deux, il y a surtout notre vie quotidienne, parce qu'il faut bien aller travailler, manger un bon steak si on en a envie, vivre quoi. Alors, on fait comment ? Aviez-vous remarqué que tout ce que vous faites au quotidien est soutenu par des activités professionnelles ? Vous faites une commande internet, des personnes vous vendent un produit, certaines ont construit une route, d'autres un véhicule, pour qu'enfin un livreur vous apporte ce produit. Prenez n'importe quel exemple, il y aura toujours une activité professionnelle à la base de votre vie quotidienne. Mais alors, si on agissait dans nos métiers ? Eh bien, c'est sur ça que se penche ma thèse. Comment communiquer pour changer les pratiques professionnelles ? Bien sûr, on peut faire comme à la maison, et notre livreur peut se former à l'éco-conduite, rouler dans des véhicules de moins en moins émissifs. Ces idées-là reposent sur deux notions, le changement de comportement individuel et le solutionnisme technologique. C'est l'idée qu'en s'y mettant tous et avec une meilleure performance de nos technologies, nous atteindrons la neutralité carbone. C'est un bon début, mais ce ne sera pas suffisant. Nous devons aussi changer nos modes de vie. Un mode de vie, c'est la manière de vivre d'un groupe. C'est notre vie quotidienne, multipliée par nous tous. Mais ce n'est pas que la somme de nos activités individuelles. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous interreliés, et que c'est ça qui compte. Pour ma thèse, j'ai interviewé des professionnels investis, très motivés individuellement. Et ce à quoi ils font face s'appelle la réalité du travail, l'urgence, les financements, le collègue qui aimerait bien, mais qui ne peut pas ? Et comme on ne travaille jamais seul, il parle de l'importance du collectif. Résultat, les changements de pratiques sont à l'interdépendance entre volonté personnelle et moyens organisationnels. L'enjeu, c'est la coordination d'un collectif autour de l'opérationnalisation des objectifs. Autrement dit, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour réduire nos émissions ? Grâce à des groupes de discussion, j'ai identifié trois étapes. Tout d'abord, partager la même vision du travail, même entre métiers différents. Ensuite, avoir des repères spécifiques à son métier, cette fois-ci. Et enfin, avoir de grandes lignes directrices qui donnent du sens au travail. Au final, finalement, ma thèse propose une communication axée métier qui repose sur deux autres notions. L'intelligence collective et l'innovation collaborative. Tiens, ces deux notions, ne seraient-elles pas les clés du changement d'échelle ? Car en travaillant ensemble, en s'adaptant aux spécificités du local, tout en s'inscrivant dans des perspectives globales, on ne serait pas en train de créer de nouveaux modes de vie, là ? Merci à vous. Merci à vous.